Du coup, on va vous présenter quelques slides sur la stigmatisation et le trouble borderline en se posant la question de comment déstigmatiser le trouble borderline. C'est un peu une notion qui était en filigrame de toutes les interventions, j'ai l'impression. Donc, c'est une question qui m'a particulièrement, personnellement, étant concernée par le trouble borderline moi-même et bien être non-professionnelle. Et il se trouve que j'ai eu mon mémoire pour cette question. Donc, voilà, je suis plus intéressée et j'espère que je saurais vous communiquer mon intérêt pour ces sujets-là. Et donc, je me présente. Je suis le docteur Charles Ndagnan. Moi, je travaille dans l'Union TKR. Et je me suis aussi intéressée à cette question de la stigmatisation parce que j'ai pu aussi constater que ça pouvait avoir vraiment une répercussion sur les patients qui sont promenés en charge dans les retards diagnostiques, dans parfois la difficulté à accepter les soins qu'on peut proposer, avec parfois de l'adméfiance ou des fausses d'idées qui peuvent être véhiculées encore sur la psychiatrie, sur les troubles en général. Et aussi, parce que je me suis aussi rendue compte qu'un certain nombre de professionnels de santé avaient des idées fausses sur le trouble. et on en revient un petit peu après, mais du coup, on a aussi, avec les collègues du service de santé, des formations qui s'adressent plus spécifiquement aux professionnels de santé pour travailler et de déstigmatiser aussi dans ce sens-là. Quelques grandes définitions, juste pour avoir les idées claires sur ces concepts-là. La stigmatisation, c'est l'idée que les personnes qui vivent avec un trouble psychique peuvent être mal vues par les autres. Le fait d'avoir un trouble psychique peut être considéré comme négatif, dégradant et entraîner la mise à l'écart de la personne. Donc ça, ce phénomène-là, ça s'appelle la stigmatisation. Le corollaire, ça peut être la discrimination. La discrimination, c'est l'idée que la personne qui est mal considérée est aussi souvent moins bien traitée lorsqu'il s'agit, par exemple, d'accéder à un emploi, des soins, un logement ou un service, des loisirs. Vraiment, l'idée que ce traitement moins favorable, ça, c'est la discrimination. Quelles conséquences ? Je vous disais, ça a vraiment des conséquences visibles uniquement tous les jours chez les personnes qui consultent. C'est aussi des choses qui ont été retrouvées dans les études, puisque finalement, la stigmatisation en elle-même est source de souffrance et que les personnes qui vivent avec des troubles disent même qu'elles peuvent souffrir davantage de la stigmatisation que des symptômes de la maladie elle-même. Ça a été retrouvé dans des études qualitatives, des enquêtes auprès des personnes qui avaient des troubles mentaux. Ça donne la souffrance en plus, où j'ai des troubles, et en plus j'ai cette souffrance liée à la stigmatisation. Et ça peut m'empêcher d'aller vers le rétablissement de différentes manières. Déjà parce que quand on a une victime de stigmatisation, on a internalisé aussi de la stigmatisation, il y a un impact sur l'estime de soi. On va forcément avoir une estime de soi plus dégradée, plus faible. Et on sait aussi que le niveau d'estime de soi, c'est qu'on voulait de bien répondre aussi aux thérapies. En tout cas, c'est aussi un objectif qu'on a en thérapie. La stigmatisation, ça peut altérer la qualité de vie. Il y a aussi des difficultés d'accès au logement, aux formations, à l'emploi, etc. On peut imaginer toutes les répercussions qu'il peut y avoir au quotidien. Et en ce qui nous concerne un peu plus là, en tout cas pour les professionnels de santé, c'est que ça a aussi un grand impact sur la recherche de soins et l'adhésion aux soins. Donc, les personnes qui vont avoir plus de conséquences de la stigmatisation vont moins facilement aller vers le soin, vont moins facilement aller demander de l'aide. et une fois qu'on leur propose, ils vont peut-être avoir plus de mal à accepter et ça peut-être être plus difficile de pouvoir accepter les propositions de soins. Donc, finalement, en agissant sur la stigmatisation, on se dit que ça pourrait quand même être un super lusier pour agir sur les symptômes eux-mêmes, finalement, sur la souffrance, sur les symptômes de soins, qui sont nos cibles de thérapie, et aussi sur des dimensions plus globales, comme la qualité de vie et sur l'accès au soin. Oui, et même sur les suicides aussi, et même après la fin de la maladie. Donc, ça a des répercussions, finalement, même si on traite le trouble, l'effet de la stigmatisation peut même faire durer au blanc. Une des autres conséquences de la stigmatisation, c'est un procédé qu'on appelle l'auto-stigmatisation. Donc, c'est vraiment ce processus un peu en cercle vicieux où on va avoir, du fait du stigma, tu as une perception de soi qui est assez négative, avec tout ce que ça peut comporter de super package, avec la honte, la baisse de l'estime de soi, l'incité sociale, etc. On va avoir une attitude de retrait qui va, logiquement, répondre à cette baisse de l'estime de soi, donc avec l'isolement, potentiellement, une perturbation de la qualité de vie. Et tout ça, ça va venir renforcer, en fait, l'intériorisation du contexte de stigmatisation, en fait. C'est l'idée de, bon, la société nous dit que je ne peux pas, je ne sais pas, être un bon partenaire amoureux parce que j'ai un trouble borderline. Je vais internaliser cette croyance-là, et du coup, je me mets dans une dynamique d'isolement, parce que peut-être que je ne suis pas non plus un bon ami si je ne suis pas capable d'être en lien avec mon partenaire. Et du coup, je risque de limiter mes interactions sociales et amicales avec d'autres, parce que je m'auto-stymazine. Et donc, suite à ça, je vais renforcer la croyance selon laquelle je ne suis pas capable d'être un bon ami ou une bonne amie. C'est un petit peu un cercle vicieux qui, là, est assez fataliste quand je le présente, mais on verra par la suite, il y a des leviers. Alors, dans les recherches que j'ai faites pour mon mémoire, dont vous parliez juste avant, moi, je me suis intéressée à la question de la visibilité. Donc, comment le trouble borderline est représenté, où le stigmate est le plus présent. Et ce que j'ai pu constater de mes recherches, c'est qu'en fait, dans la société de manière générale, le grand public, la visibilité, elle était moindre, en fait. Comparativement à la schizophrénie, on n'est pas sur un trouble où la plupart des gens, quand on leur dit trouble border, ils connaissent. La plupart des gens, on leur dit trouble psychiatrique, ils vont parler directement de la bipolarité, de la schizophrénie, les troubles très classiques, mais qui sont, en termes de prévalence, moins présents que le trouble borderline. Et pourtant, et du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il y avait quelques idées de représentation qui pouvaient être là. qui, certes, était en grand manque, à la fois, c'est quelque chose de négatif, parce que quand les gens ne connaissent pas, ils peuvent interpréter des choses à tort, et à la fois, ça peut être quelque chose de positif, parce que c'est l'occasion pour nous de faire des journées comme celle-ci, et de sensibiliser les gens à ce que c'est, de manière précise, et donc de leur permettre de connaître mieux le trouble. Donc pas forcément plus largement, mais en tout cas mieux. Contrairement à la schizophrénie, qui va souffrir énormément de mauvaises interprétations, où on va croire que c'est une double personnalité, ou ce genre de perception erronée qui va être télétère pour les personnes. Il y a aussi une question étymologique qui m'intéresse dans le tour borderline, parce que je ne sais pas si vous savez, mais borderline, à la base, ça vient d'un anglicisme, qui veut dire à la lisière, à la limite, et cet anglicisme-là, en fait, il entraîne une forme de confusion sémantique. Quand les gens en parlent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, j'ai longtemps entendu en grandissant, celui-là, il est un peu porteur. Non, mais ça, c'est des comportements, ces borderlines, voilà. Et on ne sait jamais vraiment qu'est-ce que ça veut dire, mais on sent que ça pue. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Quand j'ai fait mes recherches, du coup, je me suis dit, mais tout ça, non, ce truc-là, qu'est-ce qui se passe ? Et dans le site de l'Académie française, j'ai trouvé une définition qui disait qu'en gros, ça faisait référence à une personne qui lui posait problème, qui avait un comportement problématique et qui venait perturber les autres, voire leur faire peur. Ce qui, à priori, n'a aucun lien direct avec le fait de porter un trouble psychique, mais pour le coup, comme borderline vient de cet anglicisme-là, quand on dit borderline, je ne pense pas qu'on ait forcément en tête le diagnostic, et pour autant, ça peut avoir des conséquences stigmatisantes pour les gens qui savent qu'eux, ils ont un diagnostic et que c'est associé à quelque chose de négatif. Donc, j'aimerais juste qu'on réfléchisse un petit peu à ces associations psychiques qui, parfois, peuvent avoir des conséquences malheureuses. Voilà. On va passer à la suite, si ça te va. Du coup, tu l'as bien décrit, Arine, que finalement, peut-être que le trouble borderline dans la population générale a moins de connotations négatives que d'autres troubles en psychiatrie. Et pourtant, je pense qu'il y a quand même quand même y avoir de la stigmatisation et parfois même portée par, du coup, les professionnels. Et finalement, on a aussi parfois l'impression qu'il y a plus d'idées reçues négatives sur le trouble borderline parmi les professionnels de santé que peut-être parmi la population générale. Et, bon, quelque part, ça peut être un peu inquiétant, mais quelque part, on ne peut se dire pas. Là, ça, c'est un levier sur lequel vraiment on peut agir. dans la stigmatisation, on peut avoir des combats sociaux, des pas plus généraux politiques, etc., qui, pour le coup, nous dépassent un peu. Mais par contre, agir sur la stigmatisation dans le soin, ça, on peut y faire quelque chose. Alors, cette étude-là, c'est dans la schizophrénie. Il y a 22% des situations de stigmatisation rapportées par les personnes ayant une schizophrénie et leur famille sont vécues lors de contacts avec des professionnels de santé mentale. Je n'ai pas trouvé spécifiquement une étude sur le trouble borderline, mais je pense que le pourcentage serait peut-être même plutôt plus élevé parce que, justement, peut-être moins stigmatisé dans la population générale et du coup, en ratio, peut-être un peu plus dans le second. Alors, pourquoi il y a la stigmatisation chez les soignants dans le trouble borderline ? Je trouve ça intéressant de voir, finalement, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dessous ? Pourquoi il peut y avoir de la stigmatisation dans le soin ? Et du coup, sur quelle levier on peut écrire en tant que professionnel ? J'ai trouvé un article qui faisait ressortir trois grands déterminants. L'idée que le trouble serait d'évolution péjorative, que c'est un pronostic sombre, c'est grave, c'est inéluctable, voilà, c'est quelque chose de gravissime. C'est une idée reçue, c'est une idée fausse, comme vous avez posé en introduction. Maintenant, on a vraiment des données d'évolution qui montrent qu'il y a des taux de rémission de plus de 50% à 50, donc ce n'est pas du tout inéluctable de pronostic grave et sombre. Peut-être que quand on travaille dans un service de soin, on est confronté au cas les plus difficiles et que du coup, on se fait une image complète du trouble à partir de ces situations-là, mais qui ne reflète pas du tout la majorité des situations. Un autre déterminant, c'est l'idée, le sentiment d'incompétence du soignant, c'est l'idée, je ne me sens pas capable de prendre en charge ce trouble, je n'ai pas confiance dans ma capacité à le soigner, je ne sais pas faire, il n'y a pas de traitement, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire, et puis un peu l'idée aussi, il faut être spécialiste. Ça, on le rencontre aussi souvent aux urgences où finalement, peut-être les soignants qui ne sont pas spécialisés en psychiatrie, qui sont soignants des urgences, vont se dire, ce patient-là, c'est pour la psy, moi, je ne touche pas trop, je ne sais pas faire, peut-être que j'ai peur de ne pas bien faire et aussi de faire une bêtise ou de ne pas faire correctement et du coup, je ne m'en occupe pas. Ça, c'est pire que tout. Donc, il y a ce sentiment d'incompétence qu'il faut aussi aller contrer et aller voir les idées reçues derrière parce que finalement, dans le modèle de la GPM, on dit bien, il n'y a pas besoin d'avoir des tas de diplômes et d'être surspécialiste du trouble bordel pour s'occuper des patients bordelins. Si il y a des thérapies spécifiques qui existent, etc., tant mieux, mais rien que déjà de se dire, on m'en occupe, j'essaie de comprendre ce qui se passe, je suis là pour cette personne en tant que professionnel, quel que soit mon diplôme, quelle que soit mes connaissances, c'est déjà une posture très déstéphatisante et très aidante. Et puis, le troisième déterminant, c'est un peu l'idée que finalement, les patients qui ont un trouble bordelins seraient capables de se contrôler, une certaine responsabilisation dans le trouble, voire même parfois la fonction d'un caractère malveillant, manipulateur. C'est des mots qu'on entend souvent dans les équipes de soins avec l'idée qu'il y met tout en échec. Ça, c'est lié, je pense, à une mauvaise compréhension du trouble et une méconnaissance aussi un peu, parce que dans des troubles plus connus comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire, on a un peu plus d'idées sur les déterminants génétiques, sur des choses très biologiques. Là, finalement, on se dit qu'il y a un côté très psychologique, donc finalement, est-ce qu'il ne serait pas capable un peu de se contrôler ? Et ça, c'est une idée reçue aussi qui fait beaucoup de mal et ça, ça vaut vraiment le coup de faire des formations comme tout ce qui a été expliqué ce matin à Martin Barthorienne, finalement, comment fonctionne le trouble et qu'est-ce qui peut aider. Ça peut vraiment permettre d'avoir un autre œil sur les symptômes et d'avoir du coup beaucoup plus positif. Un autre des conséquences sur la prise en charge et le soin, c'est qu'il va y avoir un fort taux d'autostigmatisation, vous le voyez juste avant chez cette population-là, et moi, ce qui m'a interpellée personnellement, c'est de voir que, selon une étude récente, il y a de 2020, le taux d'autostigmatisation chez les personnes qui ont reçu de l'adoptique, il est plus élevé que chez les personnes qui ont de la schizophrénie, de la bipolarité, voire un TSA. Pour moi, c'est assez waouh de me dire qu'un trouble qui peut être si mal représenté que la schizophrénie ou la bipolarité, en fait, ça n'a pas les mêmes incidences et finalement, voilà, le border, c'est quand même parlé en termes d'autostigmatisation. Dans la prise en charge, elle en parlait très bien chez nous jusqu'avant, il va y avoir un cercle vicieux qui va aussi potentiellement se mettre en place si toutefois, il y a un manque de formation et de connaissance de la part des soignants. C'est le dernier exemple. Il y a un comportement autodommageable qui va avoir lieu parce que c'est un des symptômes du trouble borderline qu'on a vu aujourd'hui. Les soignants, pas forcément formés, pas forcément au courant, vont pas comprendre, en fait. Donc, il va émaner ce qu'on a vu juste avant, le sentiment d'impuissance, potentiellement la responsabilisation du patient, en disant que c'est pour attirer l'attention, le manipulateur, c'est une manière de nous avoir que pour lui, ce genre de choses. Ce qui va empréner une distanciation émotionnelle qui va être vraiment pour le coup mesurable. Il y a vraiment des études qui mesurent cette question de la distanciation émotionnelle qui est présente chez les soignants et qui est assez logique, en fait. On comprend pas toute autre chose, c'est juste là ça nous hape. Logiquement, on va mettre un petit peu à distance pour ne pas réagir trop fort, ce qui va entraîner un sentiment de rejet de la part de la personne hors d'enline parce que très sensible à cette question, elle va probablement le percevoir. Sentiment de rejet activé, vous avez compris le principe, il va y avoir un comportement autodommageable qui peut suivre et du coup, ça peut s'escalater. C'est une des conséquences un peu malheureuses que peut avoir la stigmatisation dans le soin. Bien entendu, c'est pas tout le temps, c'est pas partout, c'est pas tous les soignants, ça n'y a pas de souci, mais ça peut faire partie des problématiques qu'on rencontre dans le soin. Comment faire, alors, pour lutter contre la stigmatisation ? Il y a pas mal de pratiques qui peuvent déconstruire ces stéréotypes qui sont ancrées soit dans la société, soit chez un individu ou chez les soignants. Déjà, un premier point, c'est l'information, c'est un peu ce qu'on vise à faire aussi aujourd'hui. De manière générale, les citoyens, les acteurs en santé mentale avec l'idée vraiment de déconstruire ces mythes et ces représentations sociales qui peuvent être très négatives sur le trouble. Il y a aussi la question d'adaptation du système de soins. Donc ça, ça fait partie aussi de ce qu'on est en train de voir en ce moment. Comment est-ce qu'on peut proposer une offre de soins qui soit le plus étendue possible, le plus de population possible, et ceux avec le moins d'attente possible dans la mesure des moyens de la psychiatrie quand c'est compliqué. Il y a aussi la question de l'implication des personnes directement concernées. On sait que la lutte pour les droits des personnes qui sont usagères de la psychiatrie, ça s'est souvent fait par les personnes elles-mêmes concernées. Et à ce titre-là, il peut y avoir des associations de patients, mais aussi de la péridance, qu'elles soient professionnelles ou informelles. C'est, à mon avis, un gros outil de lutte contre la stigmatisation. Rien que parce que ça donne à voir quelque chose de positif et d'autre et plein d'espoir quand on parle des diagnostics-là et pas quelque chose d'uniquement paratrice, fataliste et plein de souffrance. Je voulais juste revenir rapidement sur la slide d'avant pour donner un exemple de ce que ça peut représenter parce que je ne sais pas si c'est compréhensible le côté stigmatisation. Moi, dans mon vécu personnel, quand j'étais en hospitalisation, j'avais recours à de la mutilation pour me réguler émotionnellement. Et en fait, la psychiatre m'a expliqué qu'elle considérait que c'était une manière pour moi de jouer avec le règlement et que j'étais là pour perturber le cadre du soin et que comme c'était interdit dans le cadre de l'hôpital, c'était ma manière à moi de perturber le cadre du soin. Et donc, si j'avais des paroles en disant d'après « je n'ai rien de mutiler, c'est compliqué, etc. » elle me faisait pression en disant « vous allez être exclue de l'hôpital » ou alors « vous allez dans un hôpital où les soins sont contraints. » Et donc, j'avais soit l'option de ne plus recevoir des alors que j'en étais en grande demande, soit l'option de recevoir une aide qui avait des aspects très terrifiants quand on a 16 ans et qu'on ne connaît pas l'hôpital. Et donc, suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que ça a totalement marché pour me faire arrêter la mutilation. Mais je suis sérieuse, ça a vraiment marché. Le souci, c'est que dans les mois qui m'ont suivi, j'ai juste changé de stratégie de révélation émotionnelle pour une qui était pire. C'était l'alcool et la drogue. Et puis, quand ça a été un petit peu trop visible, ça a été les comportements sexuels qui me faisaient beaucoup de mal. Et aujourd'hui encore, je maintiens que ce qui a été le plus délétère pour moi, mais ça c'est pour moi, c'est les derniers dont j'aime vous parler. Est-ce qu'ils créent des stress post-traumatiques qui prennent du temps à être traités et à partir ? Donc, ça c'est une des conséquences en aspect concrets de ce que ça peut être la stigmatisation et ce que ça peut faire dans la vie d'une personne. Bien entendu, elle n'est pas la seule résidence à avoir tout ce qui m'est arrivé, mais on va dire que ça a joué une petite partie quand même. Voilà. Merci pour ce témoignage sur vraiment l'idée d'aller comprendre ce qu'il y a derrière un comportement. Pas juste vous l'allez éteindre parce que finalement, on peut se dire que ça marche, on éteint le comportement, la thérapie marche, mais si on n'a pas compris aussi qu'est-ce qui était à l'origine de ce comportement et est-ce que ce qui était vraiment à l'origine a pu être traité aussi, le risque, c'est qu'en effet, ça se rapporte sur d'autres comportements et que finalement, ce soit pire, en tout cas, pas mieux. quoi. pratique dans le coup de l'action, quand on est dans une prise en charge ou quand il y a quelqu'un qui fait une remarque en volet ou lors d'une prise en charge, etc. On peut être un peu déconfiancé et me demander un peu qu'est-ce que je pourrais faire finalement. Qu'est-ce qui serait quoi des petites clés, des choses qui peuvent m'aider dans des situations comme ça ? Tu n'es mon entité, je suis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois que ça, c'est de manière générale dans toutes les situations d'estigmatisation ever. Si on part au fond, il faut faire le jeu mais de mon point de vue, ce qui marche le mieux, c'est commencer par interroger plutôt que pointer du doigt. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu penses que... Pourquoi ? Comment est-ce que tu en as fait ? Comment est-ce que tu en viens à cette interprétation-là ? Comment est-ce que tu en viens à penser ça ? C'est quoi qui attire ton attention et qui te fait dire « S'il agit comme ça, c'est qu'il manipule un peu. » C'est que c'est juste une demande d'attention. Ce n'est pas vraiment un saint de taureau. Je vais attendre. Proposer une hypothèse alternative à l'interprétation du comportement. Alors, pour ceux qui ont fait la précédée, est-ce que ça... Est-ce qu'il y a quand même quelque chose sur les hypothèses alternatives qui revient ? C'est un outil, comme on disait, que tout le monde devrait faire. Je pense que ça marche très bien dans ce genre de situation. Proposer une hypothèse alternative, ça ne pourrait pas être que tout simplement, cette personne, elle est en souffrance et ça fait déjà plusieurs fois qu'elle demande à l'aide et que ça ne fonctionne pas. Donc, ça fait déjà plusieurs fois qu'elle l'a verbalisé, mais qu'en fait, quand elle verbalise, personne ne lui vient en aide. Donc, elle en vient à des comportements dommageable, ça ne peut pas être que juste ses émotions la débordent et qu'elle régule de cette manière. Ce genre de choses. La validation émotionnelle. Valider les émotions de l'autre parce que probablement que s'il y a ce genre d'avis sur une personne, c'est que ça témoigne probablement d'un épuisement, d'une fatigue, d'une méconnaissance. Quelle que soit la situation, il y a quelque chose à valider. Probablement, écoute, je comprends, moi aussi, ça fait des semaines qu'on s'occupe de cette patiente, je suis un peu découragée. Et je crois que ça arrive à tout le monde d'être découragée. Écoute, moi aussi, je ne connaissais pas grand-chose d'autre reporter-là il y a quelques années. Maintenant, je crois que je commence à capter qu'en fait, c'est peut-être aussi plus que ta-da-da-da-da. Incluant le collectif, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est l'idée qu'on stigmatise tous, tout le temps, surtout. On a été conditionnés sur plein d'aspects et c'est normal d'avoir des réflexes qui popent parfois dans notre tête et on ne se reconnaît pas forcément et on ne s'en rend même pas compte. Mais ça attire l'attention sur les potentiels et les conséquences. Alors ça, c'est vraiment si vous êtes champatate, vous pouvez lui dire que ça peut avoir des conséquences et que ça s'apparente à la stigmatisation, ce qu'il est en train ou ce qu'elle est en train de dire, que ça peut être perçu comme tel en tout cas et que ça peut avoir un impact sur la personne en face d'elle. Voilà. Et choisir ses batailles, je crois que c'est le numéro uno. C'est dans un contexte où on lutte contre une stigmatisation, en fait, il nous arrive d'avoir des énormités en face de nous qui sont dites. Parfois, c'est dit par les proches, parfois c'est dit par les soignants, parfois c'est autre chose. Il y a des moments où on va se rendre compte que la personne elle est hermétique ou alors que ce n'est pas la place de parler de cette question de stigmatisation parce qu'il y a autre chose qui urge. Et dans ce contexte-là, moi, je vous recommande de choisir vos batailles et de ne pas aller au fond dès que vous entendez un truc, mais de choisir le moment où vous sentez ça peut faire mouche. Voilà, quitte à attendre. Et à choisir le bon moment aussi, je pense que c'est... Parce qu'à chaud, ça peut être aussi... D'abord, je trouve un peu ma colère d'avoir envoyé un petit peu de là. Et aussi, peut-être, je peux revenir un peu plus à froid avec ce collègue sur une discussion un peu plus informelle ou dans une situation un peu moins tendue. Merci. Merci. À mon temps de poser des questions. Alors, comment est-ce que je fais si je reçois un propos qui, moi, me paraît stigmatisant en tant que patient ? De la part... Là, on est dans l'idée de la part de soignants. De la part de soignants, voilà. C'est une question qu'on nous pose... En tout cas, c'est des situations qu'on nous rapporte souvent dans les groupes, notamment. Ce qu'on peut avoir tendance à dire ou à conseiller, ça dépend forcément un peu de la situation. parfois, il faut éviter de réagir trop à chaud aussi. C'est-à-dire se dire je suis en face de ce professionnel de santé, il vient me dire quelque chose qui me choque en tant que lequel je ne suis vraiment pas d'accord. Pourquoi je suis là ? C'est quoi mon objectif de soin face à ce professionnel ? Parce que le contexte peut être un petit peu différent si je suis face à un thérapeute à qui j'ai besoin de faire confiance, avec qui je vais faire un travail qui va durer longtemps. Et à ce moment-là, peut-être qu'il faut réagir à chaud sur le coup, mais peut-être qu'il faut tout de suite pouvoir mettre les choses au clair parce que si on n'est pas d'accord et si on ne s'entend pas, c'est peut-être la fin de la thérapie. Mais peut-être que si je suis à la banque d'accueil des urgences et que je suis très très mal et que j'ai besoin d'être là maintenant tout de suite et que c'est la banque d'accueil des urgences qui me tient pour aucun choc, peut-être que là, je peux me dire attends, là, je suis là pour me protéger. D'abord, je me protège, je garde ça dans un petit coin, j'en repars, on voit ce que je fais après, mais moi, là, ma priorité, c'est d'avoir accès aux soins pour les gens et d'aller jusqu'au médecin, à l'infirmière psy, enfin, la personne qui va vraiment m'aider sur vos problèmes et passer un petit peu au-delà du premier contact qui, parfois, est difficile. Donc, gardez en tête votre objectif de soin, qu'est-ce que je fais là face à ce soignant et du coup, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour moi dans cette situation ? Recontextualiser, c'est l'idée d'ATCD, en fait, qu'on parle du principe que le soignant en face, une personne qui fait son mieux, probablement, et qui pourrait probablement aussi mieux faire. Souvent, on sait que les attitudes stigmatisantes, elles sont liées soit avec un manque de formation, soit avec une forme d'épuisement professionnel aussi, dans le moment où la personne en place a débordé, a un mauvais mot, a une mauvaise parole et ce n'est pas pour autant qu'il faut l'accepter et qu'il faut que ce soit normal, etc. Et pour autant, ça peut aussi être contextualisé en fonction justement de la situation vraiment dans la carrière. Si possible, si je suis très fort à la solution, soit je vais rappeler mon ressenti directement à la personne, si j'y arrive, c'est possible, tant mieux. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est normal aussi. Je peux aussi en parler à un autre professionnel de santé. Une fois que j'ai passé l'accueil des urgences que je vois le psychiatre, peut-être en fin d'entretien, je peux dire, juste j'ai vécu une situation à l'accueil, ça a été vraiment dur pour moi, j'ai failli faire un demi-tour. Voilà, la personne m'a dit ça, je vous le dis et puis vous voulez, mais nous, ça nous aide aussi parfois d'avoir des retours pour justement se dire, OK, peut-être que nous, on pense à former des agents d'accueil aussi aux urgences. Donc, parler à un professionnel de santé si vous avez confiance ou une personne de confiance ou autre. Donc, c'est des cas qui vont un peu plus loin ou qui sont un peu plus graves. On peut aller solliciter une médiation, échanger avec un tiers. On peut aussi mobiliser les représentants des usagers, les associations d'usagers, la maison de la justice et du droit, si c'est vraiment qu'ils peuvent aller. Pour le planédant, si il y en a un, la planédant, si il y en a un. Ou même pour le planédant qui est extérieur à votre service, mais vous avez besoin qu'il fasse un peu le temps de l'immédiateur. Voilà, et aussi. Merci. Je crois que nous, on va finir avec vos questions. Mais peut-être que vous vous en avez dans la salle. Oui. Oui. et je dirais que c'est ce qui est un accident pour le planédier. Au quotidien, on a des éléments d'un organe qui font rapport aux psychiques et aux psychiatriques. Et, et puis, d'une manière générale, parce qu'en fait, c'est une case qui est un accident, par exemple, quand on va parler d'une personne qui va jouer de la sexualité et d'une manière de cette personne va placer de colère. Il ne faut pas faire ça parce que pour les personnes de colère, pour la personne en elle-même, ça peut être un projet d'une autre question de la sexualité, etc., etc., en fait, de manière générale, l'intégralité c'est d'exister ou de la sexualité. C'est mieux de le laisser dans le milieu de la sexualité et d'éviter de l'utiliser. Merci pour ça. Est-ce qu'il y a des réflexions ou des questions en plus que vous aimeriez poser ou de la réflexion que vous aimeriez partager? Tout à l'heure, je ne m'en souviens pas de vous donner les choses. C'est normal, ça doit être normal parce qu'on est au genre sur le standard, je ne sais pas qu'il faut utiliser une concurrence dans une structure psychiatrique censée être là pour aider les gens. Personnel qui est venant ne faut pas pour les femmes de santé ne faut pas être formé pour être dans ces structures psychiatriques, je pense. Parce qu'un personnel-là a ce genre de discours, c'est là que le bavès beaucoup à prendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas qui ne sont pas qui ne sont pas dans le public. On est où, là ? C'est une bonne question. Maintenant que c'est parti aussi, on n'en faut plus témoignage. C'est à quel point ça a dû être apparemment bien sorti, bien, génial. On aimerait que ce soit pas tout le temps comme ça, mais ça marche comme fric. mais si ça ne marche pas, ça peut ne pas avoir autant de bonnes conclusions comme vous. Qu'est-ce qui se passe ? Je prends la parole parce que je sais qu'il y a des gens qui n'envoient pas la parole. Je ne peux pas, ça m'épaisse de faire des choses. On est défini complètement. pas parce qu'on est l'orboine, parce qu'on a parlé d'une période de genre de l'orboine, il y a un poids aussi, mais d'ailleurs, là, c'est de quelque structure de bio, ça se passe dans le filtre de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait ? On va où ? On va parce qu'on a quelque chose. On ne peut pas, là, on la menace, on la menace, mais quand on peut se faire vider de la structure, on va où ? On ne va nulle part. Alors, je vous remercie de votre partage, je pense que c'est malheureusement un bel exemple des conséquences négatives que ça peut avoir. Vu que c'est une situation très spécifique, je pense que le bonheur, c'est qu'on en discute entre nous et potentiellement vous mobilisez, comme on a dit sur le diapo, potentiellement la représentante des usages ou bien la maison des droits et des justices. Pas de réponse. Il y a une réponse à la sortie, de toute façon, qui a besoin de l'autre ? Oui. Bien sûr. On a peur, on a peur pas de aller loin, on a peur des représailles, il va aller très loin. Puis en gagnant, je peux parler de représailles, j'ai découvert des représailles, je sais ce que c'est, on a peur de ça pour les enfants, on a peur de ça, voilà. Mais c'est pas une question, désolé, à partir de ce qu'on fait, c'est bien. Un coup de gueule, on le entend bien. On le entend bien. On va dire ça comme ça. Et on l'entend bien. Et sur la question de la formation, malheureusement, c'est pas encore le cas, loin d'être le cas partout. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce type de journée et qu'on diffuse le plus possible ce type de renseignement parce que, voilà, on pense vraiment que plus on va former spécifiquement les soignants sur ces questions, moins il y aura à des situations comme le plus possible. Et, ouais, écoutez, je vous remercie de votre intervention. Au-delà du fait que je vous remercie de votre confiance, c'est pour le genre de gens que vous êtes tous les trois que je me bats et que je pense que beaucoup d'entre nous nous battons. Les choses évolueront. Maintenant, c'est pas parce qu'elles évoluent trop doucement que ça a fait de nous des personnes qui sont condamnées. Un rétablissement, ça peut avoir lieu même s'il y a de la stigmatisation. J'en suis aussi la preuve. C'est une récession et aussi celle qui a parlé tout ce matin. Je pense qu'on en a tous vécu de la stigmatisation et c'est pas parce que dans un lieu de ce ça n'a pas marché que ce soit parce que c'était pas le moment ou que ce soit dû à la stigmatisation ou que ce soit dû à je ne sais quel autre paramètre que tout est foutu. C'est difficile de se prendre une blague mais ça ne garantit en rien que l'avenir est brûlou et fataliste et que voilà, c'est un peu le message que je t'ai la suite. Sous-titrage ST' 501